Bonjour, Olivier, coach et private coach. Nous allons voir aujourd'hui le tirage vertical avec mon collaborateur ici, Eric. Alors, pour le tirage vertical, deux grands systèmes. Le système comme celui-ci, le système convergent, plus récent, et les anciens systèmes qui sont les systèmes à câbles. Que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous les deux faits pour le développement du dos et des dorsaux principalement. Pour le tirage vertical, comme la plupart des machines guidées, il y a deux réglages importants. Premièrement, ici, le réglage du poids, des charges additionnelles, qui se règlent à l'aide de cette petite goupille. Vous choisissez la charge désirée, vous mettez la petite goupille comme ceci, et votre machine est prêt à l'emploi. Deuxième réglage, ici, le siège, qui dépend, bien entendu, de la hauteur de la personne. Donc, vous avez une petite, souvent, manette, ici, sous le siège, qui vous permet de descendre ou de monter. Pour le positionnement, donc, sur le tirage vertical, Eric va venir s'installer sur le siège, que l'on a, bien sûr, préalablement réglé avec la petite manette en dessous. Il est venu, ici, caler, donc, ses cuisses sous les petits boudins, les pieds à plat, très important, d'accord, pour avoir une bonne stabilité, pour bien bloquer le bassin. Ensuite, il va descendre, donc, la colonne bien droite, venir, ici, sur le repose poitrine, d'accord. Bien important que toute cette partie soit bien droite, bien allongée. Ensuite, positionnement des bras. Donc, c'est un mouvement qui nécessite, par exemple, sur ce modèle-là, un accompagnement, d'accord, pour pouvoir descendre les poignets, voilà, et venir saisir, donc, à pleine main, donc, le pouce à l'intérieur, d'accord. En fonction de l'écartement des mains, on aura un travail plus ou moins important, donc, sur les dorsaux ou sur les biceps. Donc, pour l'exécution, on maintient toujours la colonne bien droite, le menton un petit peu levé, voilà, simplement un mouvement, donc, de tirage, de bas, en haut, donc. Pour la respiration, on va inspirer, expirer pendant l'effort. Voilà, très bien. On accompagne le retour, on bloque les poignets, il relâche les mains, et on repousse. Petite astuce, les choses à ne pas faire. Premièrement, sur le placement des jambes. Les jambes ne doivent pas être, ici, libres, sans appui, sans contrôle. Si vos jambes ne sont pas bien calées sous les boudins, il risque d'avoir, donc, une instabilité, donc, du bassin et des mouvements parasites, donc, de la colonne vertébrale, qui peuvent être néfastes pour celle-ci. Donc, bien veillez à garder les pieds à plat et les cuisses, donc, sous les boudins, pour bien se stabiliser. Deuxième astuce, lors du mouvement de tirage, bien garder la colonne vertébrale droite, ne pas faire un mouvement de tirage, voilà, en pliant le dos. Surtout pas. Vous veillez bien à rester droit, la poitrine plaquée, juste devant, voilà, en cherchant toujours à vous grandir, là, au sommet de la tête. Voilà, un maximum d'allongement, ici, entre le bas des lombaires, donc, le sacrum, jusqu'à le sommet du crâne. Très bien. Donc, voilà, vous savez, donc, dorénavant, vous servir, donc, du tirage vertical. Donc, c'est une machine qui est très développée dans toutes les salles de remise en forme et surtout très accessible pour la plupart des populations, qu'elles soient aguerries ou débutantes. Et si vous voulez avoir les mêmes dorses qu'Eric, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada